Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très pratique pour réviser à la fois les exponentiels et les suites. C'est vraiment pour s'entraîner sur le premier devoir sur les exponentiels, sujet donc qui est tombé en juin 2015 au bac des centres étrangers, donc en S. Donc je vous laisse y réfléchir, c'est vraiment assez intéressant pour s'entraîner. Donc à tout de suite pour le corriger. Avant de partir rapidement, on balaye un petit peu le sujet, donc une première partie où on étudie une fonction avec des exponentiels, on vous demande donc de calculer la dérivée, on vous propose une factorisation, on suit les variations, et là arrivent les suites, avec un sens de variation de la suite UN, et après vous avez deux parties, une partie on suppose un négatif et on fait des démonstrations sur les suites, donc certainement peut-être des récurrences, avec une limite de suite. En partie 3, la même chose avec un nombre A positif. A c'est, pour ceux qui n'en avaient pas lu entièrement le sujet, A c'est U0, c'est le premier terme de la suite. Donc en fonction du premier terme, on étudie la limite de la suite. Et après vous avez un petit algorithme, qui a l'air très classique ici avec une boucle conditionnelle tant que, et là il faut compléter les deux lignes. Voilà, donc on est parti, donc première partie purement analytique sur les fonctions, donc dérivée, minimum et puissance de variation d'une suite. Donc première question, calculer G'. Alors comme on dit calculer, on va quand même dire pourquoi c'est dérivable. Donc là la phrase classique, on dit G est dérivable, comme somme, vous avez une somme et soustraction, donc somme est composée, parce que vous avez ici un intérêt exponentiel 1, 2x, donc on va dire que G est dérivable sur R, comme somme et fonction, pardon, comme somme est composée de fonctions dérivable sur R. Donc c'est à vous toujours d'essayer de faire une phrase comme ça, dérivable sur R. Donc s'il y a des produits, vous mettez des produits, s'il y a des divisions, vous mettez des divisions, voilà. Et on est parti pour la dérivée, donc rien de difficile là vraiment. Seul point pour les débutants sur l'exponentiel, vous avez l'exponentiel 2x à dériver. Donc il faut savoir que quand on dérive E de U avec une expression, et bien vous devez mettre devant l'exponentiel la dérivée de cette expression, cette fonction. Donc ici, vous avez donc la fonction qui est 2x, donc on va dériver 2x, donc devant l'exponentiel 2x, vous aurez un 2, et ce qu'il y a dans l'exponentiel, il reste. Ensuite, on dérive moins l'exponentiel, donc pas de souci, on sait que la dérivée d'exponentiel x, c'est l'exponentiel x, et vous avez moins x à dériver, donc moins 1. Voilà notre première partie. Alors on vous demande de montrer que pour tout réel, G' est sous une certaine forme. Alors il y a deux méthodes. Soit vous essayez vous-même de factoriser, ce qui est souvent très difficile, soit, et bien vous partez de ce qu'on vous propose, sans dire que c'est G' surtout, et vous le développez. Donc là vous écrivez E de X moins 1 fois 2E de X plus 1, et c'est égal donc à, alors on va avoir 2 fois E de X fois E de X, donc 2 fois E de X au carré, je vais aller doucement, plus E de X moins 2 fois E de X moins 1. Et là il faut savoir quelques petits trucs sur les exponentiels. La notation avec l'exposant a été choisie, parce que ça a les mêmes propriétés que les puissances. Donc quand vous avez une exponentielle de X puissance 2, c'est-à-dire exponentielle de A puissance B, et bien vous aurez exponentielle de A fois B. Donc ici, ça va nous apporter 2 fois exponentielle 2X. Le X et le 2 vont se multiplier. Ensuite vous avez E de X moins 2E de X, donc là classique, vous avez 1 objet moins 2 objets, donc il vous reste moins 1 seule fois exponentielle, moins 1. Et on a bien ce qu'on a trouvé. Et donc ici, vous mettez égal à H de X pour tout X. Voilà, conclusion. Donc, sur R, et bien G' est égal à exponentielle de X moins 1 fois 2 exponentielle de X plus 1. Alors pour ceux qui s'intéressent en rouge, je l'ai mis rapidement, on ne va pas passer 2 heures dessus, mais on pourrait trouver la factorisation tout seul en faisant un changement de variable ici dans votre expression, en posant grand X égale E de X. Ça donnerait ici, donc E de 2X, on vient de le voir, c'est E de X au carré, donc vous auriez 2 grand X de moins grand X moins 1. Et là, en calcul indiscriminant, vous trouvez les racines, qui sont moins 1 demi et 1, et donc vous factorisez votre expression ici, votre polynôme en X, comme ceci, et vous incorporez le 2 dans le premier facteur. Vous obtenez 2 grand X plus 1 fois X moins 1, et vous réinversez votre système, puisque grand X vaut exponentielle X, et vous voyez qu'on trouve la factorisation qui était proposée. Donc on peut le faire. Après, on vous donnera des indices, si vraiment on devait le faire comme ça. Donc maintenant, on va étudier les variations de la fonction G, et donner le minimum. Alors, on va étudier le signe de nos deux facteurs. On va commencer par, donc, E de X plus 1. Alors, au niveau de la rédaction, ceux qui aiment bien rédiger, on va écrire. Donc signe de E de X moins 1. On résout. Tout d'abord, E de X moins 1 égale 0. Pour se faire la main sur l'égalité, ça donne E de X égale à 1. Et là, on sait d'après le cours que E de X égale à 1, et bien c'est uniquement quand X est égale à 0. Ensuite, on doit normalement résoudre l'inéquation, qui donne E de X strictement plus grand que 1. Donc, comme on vient de faire, ça donne X strictement positif. Alors, la plupart du temps, les élèves et même les profs ne font pas la partie ici égale à 0. Pourquoi ? Parce que, supposons, si on avait résolu donc négatif, évidemment, on serait tombé sur X strictement négatif, les manipulations étant les mêmes. Et donc, par continuité, puisqu'on a des fonctions continues, on peut imaginer que la solution de E égale à 0 est forcément l'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire en X égale à 0. Donc, voilà. Alors, à priori, il faudrait faire les deux, comme ça, mais on accepte, la plupart du temps, que vous fassiez que l'inégalité est stricte. Alors, le style de deux expérentiels X plus 1, il est un petit peu plus facile à faire, et à la fois plus difficile, parce que certains ne remarquent pas toujours. Ici, vous voyez, dans la question présente, il y a des solutions. Ici, si vous résolvez 2E de X plus 1 égale à 0, vous obtenez très vite, donc expérentiel X égale moins 1 demi. Et ça, vous devez savoir que l'expérentiel, c'est toujours strictement positif. Donc ça, c'est impossible. Alors, que faire de ça ? Ça veut dire qu'au départ, quand vous arrivez sur ce genre d'impossibilité, c'est qu'au départ, on pouvait trouver le signe sans problème. Donc, on re-regarde. Effectivement, pour tout X, l'expérentiel X est strictement positif. Donc, ici, vous avez deux fois un nombre positif plus 1. Donc, 2E de X plus 1 est donc strictement positif, puisqu'il est plus grand que 1. Voilà. Donc, dans votre tableau, sur la ligne de 2E de X plus 1, on va mettre un grand plus. Ou alors, certains ne mettront pas du tout, puisqu'il ne va pas changer le signe de G'. Donc, maintenant, on va passer au tableau de variation. Alors, G' est du signe de E de X moins 1. Donc, on va tout de suite passer à la conclusion, puisqu'on a le signe de E de X moins 1. C'est positif, ici, quand X est strictement positif. Donc, vous mettez le plus à droite et le moins à gauche. Donc, votre fonction est décroissante, croissante. Donc, c'est rassurant, parce qu'on vous demandait un minimum. Donc, on vous demande de donner la valeur du minimum. Donc, on va calculer G de 0. Donc, je le fais ici à gauche, G de 0. On remplace surtout dans G. Vous ne trompez pas, ne remplacez pas dans G'. Si vous remplacez dans G', vous obtiendrez 0, évidemment. Donc, G de 0, c'est donc exponentiel de 2 fois 0. Donc, 0 moins exponentiel de 0, moins 0. Vous obtenez donc, ici, ce n'est pas la peine de calculer, mais sinon, ça fait 1 moins 1 moins 0. Donc, vous obtenez 0. On a bien répondu à la question. On peut passer maintenant à la question C. Alors, la question C, maintenant, on arrive à la suite. On va relire un petit peu la suite. C'est donc, UN plus 1 est égal à exponentiel de 2 fois UN moins exponentiel UN. Alors, on vous fait remarquer quelque chose. Effectivement, exponentiel de UN, on l'a déjà vu au cours du sujet. C'est exponentiel de UN au carré moins exponentiel de UN. Donc, vous pouvez factoriser par exponentiel de UN et vous trouvez, comme on vous dit, exponentiel de UN multiplié par exponentiel de UN moins 1. Et maintenant, on va étudier les conditions de relation de la suite UN. Donc, on va étudier tout simplement, effectivement, UN plus 1 moins UN. Alors, on va écrire UN plus 1. C'est donc exponentiel de 2UN moins E de UN moins UN. Et là, on vous mâche un petit peu le travail parce que, si vous avez bien fait la question précédente, vous remarquez tout de suite ici qu'on a affaire à la fonction G. Et donc, ça, c'est tout simplement G de UN. Mais on vous le dit quand même au cas où vous aviez dormi jusque-là. Donc, on va, eh bien, essayer d'étudier le signe de ce G de UN. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Or, la fonction G admet un minimum 1, 0, atteint pour X égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Quelle que soit X appartenant à R, eh bien, la fonction G de X est donc supérieure ou égale à 0. Et même, on pourrait faire mieux, elle ne s'annule qu'une fois pour X égale 0. Ici, ça nous intéresse beaucoup puisque la différence UN plus 1 moins 1 est une valeur de G de X. Donc, pour toute N appartenant à N, eh bien, vous venez de montrer que UN plus 1 moins est du UN et donc supérieure ou égale à 0. Ce que vous pouvez dire, c'est qu'au-dessus, donc, G de X est positif, donc, G de UN est forcément supérieure ou égale à 0. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut ? Que la différence UN plus 1 moins 1 est positive, donc, la suite UN est croissante. On a bien répondu à la question. On peut passer à la partie 2.